Alors, ensuite, quels espaces prendre en ligne ? Les premiers espaces, je vais les reprendre l'un après l'autre, mais en insistant sur ceux qui ont été analysés dans la littérature. Les premières études, elles ont porté sur les messageries newsgroup et les listes de discussion auxquelles on avait accès via les serveurs de messagerie, qui existent encore, mais qui sont moins utilisés. Les premières études portées là-dessus. Donc là, maintenant, ce n'est plus vraiment ces plateformes-là qui vont se développer. Ce qui suit après, ce sont les forums. Et notamment, si on regarde des recherches au niveau francophone, elles ont largement privilégié le site d'Octissimo. Pourquoi ? Parce que c'est le premier portail francophone et également le premier site de santé consulté au Québec. Et qui génère une bonne partie de son trafic grâce à sa plateforme de forum, qui permet d'attirer une population qui, par la suite, va être exposée à son contenu éditorial avec un modèle d'affaires financé par les annonces sur le portail. Modèle qui va évoluer par la suite, puisqu'ils envisagent même de faire des études au sein des forums pour les compagnies pharmaceutiques. Donc, ce que faisaient déjà les compagnies pharmaceutiques va être sous-traitées à des portails comme ça. Donc ça, les études sur les forums, il y en a eu. Si vous regardez la littérature sur les espaces d'échange, la majorité des études portent effectivement sur les forums. On voit aussi une communauté qui a, vous avez sans doute entendu parler de cette communauté, Patients Like Me, c'est une communauté où là, c'est des patients qui partagent des informations. Mais ce qu'il y a de particulier, c'est qu'ils donnent toutes leurs informations relatives à leur dossier médical, donc avec des informations très, très précises. Et on peut avoir accès à une agrégation, donc on peut avoir des données mises en commun pour voir, il y en a combien finalement de personnes sur cette communauté qui ont expérimenté tel ou tel effet secondaire. Et là aussi, c'est financé maintenant par des compagnies pharmaceutiques qui s'en servent comme espace de, finalement, de tests post-commercialisation. Donc, ces communautés commencent à être étudiées de plus en plus aussi, notamment cette communauté Patients Like Me. Les blogs, il y a eu beaucoup d'études au départ sur les blogs. Ce qui avait beaucoup attiré l'attention, c'était les blogs où c'était des patients qui présentaient leur expérience de la maladie. Et puis, comme je vous le disais, maintenant, on voit ce qui se développe, c'est les blogs de soignants et on commence à les regarder. Alors, avec des différences, il y a certains blogs qui vont être créés par, par exemple, dans ce cadre-là, c'est le blog de Martin Hontler sur Passport Santé. Il y a des blogs au Douglas, qui a aussi favorisé la création de blogs pour ses soignants. L'actualité médicale propose aussi des blogs de soignants. Donc, ça peut être intéressant de voir comment est-ce que la parole va être différente selon que c'est sur des blogs encadrés par des organisations ou si c'est des soignants qui décident de partir leur blog tout seul. Parmi les autres espaces d'échange, on a aussi les sites d'évaluation des ressources qui sont parmi les médias sociaux qui sont le plus consultés aux États-Unis. Alors, je ne dis pas au Québec, mais aux États-Unis, l'évaluation des ressources, étant donné que vous participez plus de la facture, peut-être que ça vous amène à l'évaluer plus avant de décider de choisir un service. Mais en tout cas, c'est très, très populaire. Et là, il y a eu, quand c'est sorti au Canada, que ça a commencé à être disponible au Québec, il y avait, je ne sais pas si vous avez suivi cette actualité-là à ce moment-là, les médecins étaient très inquiets. Mon Dieu, ça y est, les patients s'expriment sur nous. Qu'est-ce qu'ils vont dire ? Ça va être forcément très, ça va être terrible. Il y avait beaucoup d'inquiétudes. Et en fait, il y a eu deux études qui ont été réalisées sur ces espaces et qui montrent que, de manière générale, la représentation des soignants est très largement positive. Et quand il y a des problèmes, c'est vraiment la relation soignant-soigné qui est remise en cause, mais relativement peu l'expertise. Donc, les soignants n'avaient pas tant que ça à s'inquiéter. Et c'est un peu la même chose dans les forums, d'ailleurs. Le rapport aux soignants reste toujours très largement favorable. Ce qui est remis en question, c'est vraiment la question de la relation, de l'écoute qui ne se fait pas. Au niveau des groupes Yahoo, bon, ça, je passe vite. Il en existait 156 000 il n'y a pas si longtemps, mais c'est en baisse. Et en plus, il y en a beaucoup qui ne sont plus forcément très actifs. Les questions Yahoo Answers, on en a parlé tout à l'heure, qui sont celles où on a évalué qu'il y avait le plus d'informations incorrectes. Les pages Facebook, ça, c'est, on en a parlé tout à l'heure ce matin. C'est intéressant parce que les sites de réseautage social gagnent en popularité. Donc, on retrouve, comme disait Christophe, des groupes sur toutes les thématiques. Mais ce qui est intéressant, c'est que les gens vont aussi aller suivre l'information relative à la santé de leurs amis. Donc, on va aller regarder des groupes Facebook qui portent sur une problématique de santé, mais on va regarder les amis qui parlent de la santé. D'ailleurs, dans l'enquête la plus récente de 2012 du Health Research Institute, ils disent qu'ils utilisent les médias sociaux pour s'informer sur les problématiques de santé de leur entourage. Donc, on va avoir de l'information et quand c'est l'entourage ou des amis qui vont dire j'ai fait telle ou telle chose, ça peut avoir un impact encore plus grand. Donc, des groupes qu'on va trouver sur... Et ce qui est intéressant aussi par Facebook, c'est que... ou les sites de réseautage hôtel, de manière générale, c'est qu'il y a des possibilités de participation qui sont beaucoup moins impliquantes que ce qu'on peut trouver dans le cadre des forums. Là, si on écrit, on écrit. Mais là, on peut juste dire j'aime. On peut juste... Donc, tous ces types de participation, ça va faire en sorte que les gens vont être aussi plus présents et ça, ça peut être intéressant. C'est aussi des... Les gens, ils sont plus présents de manière générale, ils ont plus l'habitude de faire des échanges avec d'autres. Donc, il y a un côté plus convivial et on va peut-être être amené à plus participer aussi. Donc, ça, par rapport au forum, c'est un plus aussi à voir... Les études commencent à se développer sur les groupes Facebook et les pages Facebook pour essayer de voir est-ce que les gens participent de la même façon, différemment, etc. La plateforme Twitter, il n'y a pas eu énormément de recherches encore sur ce qui se dit en termes de santé. En plus, en termes de fréquentation, on est autour de moins de 10 personnes, par exemple, moins de... Une personne sur 10, moins de 10%, pardon, de personnes qui vont s'exprimer sur Twitter et notamment par rapport à la santé. Mais par contre, on sait qu'on a accès aux leaders d'opinion et ça, ça peut être intéressant. Et en période de crise, par exemple, de crise de santé publique, comme par exemple par rapport à la dernière épidémie de grippe à H1N1, on sait que ça va être plus utilisé et ça peut même être utilisé à des fins de veille épidémiologiques. Et Gunther Eisenbach, qui est du Health Institute, du Toronto Health Center, pardon, lui a commencé à faire des études assez systématiques sur les contenus de Twitter. Il a développé un outil pour cela et d'ailleurs, si vous êtes intéressé à faire des études, il est tout à fait ouvert à ce que les gens le contactent et à donner accès à son outil pour faire une analyse sur une thématique en particulier. Ce qui se développe aussi beaucoup dans les usages et médias sociaux, c'est l'utilisation de YouTube. Alors, vous allez y trouver autant une vidéo « J'ai l'intention de me suicider, voilà comment je vais procéder », voire « Voici ma tentative de suicide » où je filme mon trip pendant que je prends mes bouteilles de sirop et puis je vous le fais partager. Donc, vous avez autant ce type de vidéos que des individus qui vont partager leur expérience relative à la maladie, à la gestion de leur maladie chronique, etc. Et de plus en plus, vous avez aussi des experts, des vidéos d'experts destinées au grand public pour essayer de présenter des problématiques de santé et ça, ça a beaucoup d'impact. Bon, Wikipédia, on en a parlé ce matin, c'est intéressant aussi parce que ça apparaît parmi les dix premiers résultats dans la part des moteurs de recherche. Par contre, en termes de contribution, là aussi, c'est vraiment plus des initiés qui vont participer. Les recherches ont montré qu'en termes de santé, la qualité des informations était relativement fiable et même s'il y avait quelques imprécisions, elle était relativement à jour sur la plupart des thématiques. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?